Je pense que vous pointez du doigt quelque chose qui est de plus en plus développé aujourd'hui pour les entreprises et pour le business de manière générale, c'est la problématique géopolitique, ce qu'on appelle le risque géopolitique, qui a peut-être il y a dix ans n'était pas encore vraiment une donnée importante pour les entreprises et qui aujourd'hui s'impose partout. Qui pour un meilleur expertise, une meilleure capacité d'anticipation des risques géopolitiques, des tensions internationales et comment nous on s'adapte par rapport à cet environnement qui est quand même assez difficile. Nous on a une petite équipe d'analystes, on travaille aussi avec des partenaires, des think tanks, des chercheurs. On a mis en place un cycle de conférences géopolitiques au sein d'Ardiant, on fait venir des intervenants extérieurs, avec des think tanks ou avec des anciens ambassadeurs. Et on fait des conférences qui permettent à la fois d'augmenter la prise de conscience interne sur un certain nombre de grandes problématiques géopolitiques, mais aussi de dialoguer justement avec l'extérieur sur nos problématiques. La question des risques climatiques, ce qu'on appelle les problématiques ESG environnementales, se sont imposées typiquement dans un groupe comme nous avant. Pour nous, ça fait peut-être deux décennies, quinze ans que c'est bien intégré dans nos process à l'intérieur de l'entreprise, avec une structuration de plus en plus forte. Le risque géopolitique est peut-être plus récent dans les prises en considération. Mais à la fin, ce sont quand même des problématiques liées. Moi, je travaille très étroitement avec notre équipe ESG. On organise aussi des conférences conjointement. Et je pense que ça a vocation à être de plus en plus un travail en harmonie. On voit bien dans une conférence comme celle-ci, qui a à cœur d'abord de réfléchir sur la gouvernance globale, les grandes questions géopolitiques, les conflits, etc., on voit bien que les problématiques géoéconomiques prennent une ampleur de plus en plus prédominante. On a eu un panel sur l'intelligence artificielle, sur les métaux critiques. Nous-mêmes, on a contribué à organiser un panel sur la problématique des semi-conducteurs, puisque Ardian vient de lancer un fonds dédié à l'investissement dans les semi-conducteurs, qui est une problématique évidemment avec des résonances mondiales très importantes. Comment on organise les nouvelles chaînes de valeur autour de cette mondialisation qui est remise en question par les tensions ? Et donc ça, c'est quelque chose qui est très frappant, je pense, qui va être probablement définie à la prochaine décennie aussi, en termes de dynamique. On le voit aussi dans nos partenariats avec les think tanks, que la géoéconomie est une problématique qui prend de plus en plus de place. Et puis nous, on est un acteur évidemment assez important dans la région au Moyen-Orient. On sait que c'est le Moyen-Orient et le Golfe en particulier, une région qui a une vision pour l'avenir, qui est de plus en plus portée vers la diversification économique, la transformation économique. On organise, enfin, les Émiriens organisent la COP28 sur leur territoire le mois prochain à Dubaï. Donc ce sont des questions qui sont complètement liées aujourd'hui. La gouvernance globale, l'économie, le climat. C'est une question qui est, je pense, un processus qui est en plein développement. Ce à quoi on assiste, c'est une complexification des chaînes de valeur. Auparavant, la donnée de base, c'est qu'on avait une globalisation qui facilitait au maximum justement les échanges, les exportations, les importations. Une chaîne de valeur pouvait se trouver dans une trentaine de pays, etc. Ça, c'est toujours à l'œuvre. Mais ce qu'on voit aussi, c'est des processus de régionalisation des chaînes de valeur, de ce qu'on appelle near-shoring, de rapprocher les chaînes de valeur du centre, aussi de doubler les chaînes de valeur. On a une chaîne de valeur dans un pays, mais on la double dans un autre pays, au cas où dans le premier pays, il y aurait des difficultés. Et ça, voilà, on en a parlé ce matin, par exemple, dans le panel semi-conducteur qu'on a contribué à organiser, l'un des spécialistes soulignait que ça complexifie pour un processus comme le semi-conducteur qui a une chaîne de valeur extrêmement complexe, avec des centaines, voire des milliers de sous-traitants et d'intervenants qui vont intervenir sur une chaîne de la valeur. Si vous, en plus, vous mettez des barrières dans cette chaîne de valeur, vous complexifiez le processus. Et donc ça, ça peut renchérir le coût, renchérir le coût en énergie aussi et rendre plus compliquée. Et aussi rendre plus compliquée l'innovation, parce qu'on sait que l'innovation, quand elle est mondialisée, les idées circulent vite, les échanges circulent beaucoup plus vite. Quand on met des barrières, ça peut complexifier aussi l'innovation.